Salut à toutes et à tous, c'est Koua, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau guide Chain Battle contre l'édition de celle 2ème forme. Alors comme d'habitude pour ce genre de guide Chain Battle la structure est identique, les structures ont 4 volets, un premier volet où on regarde les spécificités propres au Chain Battle, donc catégorie efficace, personnages efficaces. Deuxième volet où on regarde les personnages de soutien apprêtés à ses amis, parce que bon évidemment c'est beau d'aller chercher des bons, mais si personne ne propose de bons corrects, bah il n'y en a pas tout simplement. Troisième volet où on va regarder les connus à privilégier, les connecteurs à privilégier, également l'allure des bons qu'il faut rechercher prioritairement pour atteindre le top 1%, puisque c'est l'objectif genre de guide Chain Battle c'est de taper le top 1%. Et puis quatrième et dernier volet où on regarde quelques games d'exemples. A partir des prochains guides Chain Battle, je devais déjà le faire ici pour celui-ci mais j'ai pas eu l'occasion d'organiser ça, mais pour les prochains guides Chain Battle je vous proposerai également d'envoyer vos screens, vos screens de Chain Battle. Et donc on va rajouter ça dans les guides, et donc je commenterai ces screens là pour vous expliquer pourquoi votre score n'est peut-être pas celui que vous attendiez. Donc j'attends surtout des screens, pas de gens qui tapent 150 milliards, mais en tout cas des screens de score où vous trouvez ça assez perturbant, que vous n'ayez pas tapé plus. Bon on va essayer d'analyser ça ensemble, afin que vous compreniez un peu mieux qu'est-ce qui clochait dans vos choix au niveau des bons, etc. Et ça ce sera pour les prochains guides Chain Battle. Donc on va commencer avec les spécificités propres à ce Chain Battle. Et on a l'habitude maintenant des Chain Battle qui sont bizarrement foutus. Là en l'occurrence il y a toujours des trucs qui ne roulent pas très bien, puisqu'au niveau des catégories efficaces on a Évolution maîtrisée, Famille de Végéta, Cyborg, ça tombe bien. Ce sont trois catégories qui ne se marient pas du tout ensemble. Enfin Famille de Végéta, Évolution maîtrisée, si totalement, mais Cyborg n'a rien à voir. Donc fatalement, on peut se poser la question du pourquoi, du comment. Maintenant on pourrait se dire, voilà, Cyborg ce sera pour les extrêmes, Évolution maîtrisée, Famille de Végéta c'est pour les super. Sauf que quand on regarde les personnages d'Efficace, bah en fait c'est pas du tout le cas, puisqu'on voit évidemment toute une horde de super Végéta, de super Trunks également. Ça, ça va être du côté super, voilà, ça va être super Trunks, super Végéta. On a quelques, on a quelques rescapés qui ne sont pas des Végéta ou des Trunks comme Tenshinan, C16, mais on s'en fout totalement. Mais en fait on a notamment le Végéta LR, Végéta LR Intelligence, qui est extrême. Végéta Tech également qui est extrême, Végéta N qui est extrême. Et finalement, ce sont tous des personnages efficaces qui ont deux catégories sur les trois d'Efficace. Parce que je rappelle que c'est pas parce que vous êtes un personnage efficace que vous n'êtes pas meilleur si vous avez également les catégories efficaces. On l'a vu lors de différents guides Chain Battle précédemment, je l'avais même prouvé il y a de ça quelques éditions. Et bah là, évidemment du côté extrême, du coup c'est bien marrant de nous proposer la catégorie Cyborg. Mais on a des personnages efficaces qui ont plus de catégories efficaces, en l'occurrence quelques Végétas. Donc c'est là-dessus, évidemment qu'on va vouloir se tourner. Donc derrière, il nous bourre avec des Cyborg, des C-17, des C-18, etc. Des C-16 aussi, des C-17, C-18 avec le trio Cyborg en tête d'affiche. Mais tout ça, en fait, c'est complètement débile. Parce que de nouveau, on a des personnages efficaces qui proposent plus de catégories. Et suffisamment pour se faire un bon complet. Donc on va pas spécialement se tourner vers eux. Même si bon, c'est possible, ça peut fonctionner. Mais c'est pas incroyable, la différence se fait ressentir. Et de toute façon, il n'y a pas photo. Moi, ce que je vous conseille systématiquement, c'est d'aller regarder les meilleurs scores. Tout simplement. Et regarder un petit peu l'allure des bancs. Ici, vous voyez que ce sera toujours identique avec un Végéta LR Intelligence en cogneur. Le Super Trunks en connecteur. Un deuxième Végéta LR Intelligence en connecteur. Ça, on va en reparler plus en détail juste après. Et puis, on regarde sur tous les bancs. Vous voyez, du Full Super Trunks. Ou quasiment, en général, il y en a un qui n'est pas un Super Trunks. Mais c'est plus par dépit qu'autre chose. Mais dans l'idéal, c'est Full Super Trunks. Et puis, regardez les bancs extrêmes surtout. Vous voyez très bien. Le Végéta LR. Le Végéta N. Le Végéta Tech. Et leur version nécessaire. Et ça va être partout pareil. Dès qu'on passe à 40 millions, c'est exactement la même chose. Voilà, c'est pareil. C'est vraiment à chaque fois la même chose. De toute façon, je pense que vous avez compris la chanson. Le plus facile reste de regarder les résultats. Ici, les plus gros scores. Et vous allez très bien comprendre l'allure des bancs qu'il faut. Donc voilà. Moi, je suis toujours consterné par la construction de ces catégories. En tout cas, de cette fiche. J'ai toujours de la peine à comprendre comment tout ça est construit. Maintenant, on peut quand même noter que c'est un chain battle qui envers et contre tout est peut-être plus accessible que certains autres au niveau des personnages qu'ils proposent. Maintenant, dans les faits, personne ne les mente. A vous de savoir si c'est grave ou pas grave. Moi, j'ai envie de dire que c'est compliqué de blâmer des gens de ne pas mettre des ressources sur des SSR de TUR qui ne joueront de facto jamais. Mais en l'occurrence, bon, les Super Trunks, ce sont des cartes hors détecteurs qui ont eu des ZTUR récemment qui sont bons. Donc, a priori, ce sont des cartes que vous allez vouloir monter. Globalement, tout le bon, ce sont des cartes hors détecteurs à part le Super Végéta Dock & Fest. Mais je ne l'ai pas. Ça n'empêche pas forcément de proposer un bonbon. En fait, il ne faut pas forcément Super Végéta Puissance pour ça. D'ailleurs, il n'aime pas vraiment dans le bon optimal. On va le voir après. Super Végéta, Super Trunks, en plus, lui, le perso échange, il est free to play. Et du côté extrême, ce sont des hors détecteurs de nouveau. Et le LR, il est free to play. Donc, dans les faits, ce sont des personnages qui sont quand même un petit peu plus accessibles. Maintenant, bon, en pratique, on va voir que c'est assez compliqué de trouver tout ça. Malheureusement. Et donc, ça m'amène à la deuxième partie de cette vidéo, les personnages de soutien à prêter. Alors là, vous avez probablement deviné vers quoi ça tourne. Du côté super, en fait, on va aligner tous les Super Trunks. Déjà, en priorité, ça va être ça. Et donc, en tête d'affiche, on va voir le Super Trunks Endurance et le Super Trunks Puissance qui ont obtenu leur ZTE récemment. Donc, évidemment, je vous invite à le faire puisque ça augmente leur statistique. La spécaire, ce n'est pas obligatoire si vraiment vous êtes en déj de vieux kai puisque ça ne change rien. Évidemment, le niveau de spé ne change rien au niveau des bancs. Ça n'affecte que le cogneur. Moi, par exemple, les Vegeta Super Saiyan dont on va parler juste après, les ZTE UR, ils sont restés spédis pour le moment. Parce que niveau vieux kai, c'est un peu compliqué. Il faut que je farme tous les vieux kai de la célèbre de la match Z. Mais bon, bref. En tout cas, essayez quand même de les monter ZTE UR puisque les stats sont augmentées. Ça, ça va vraiment être les deux têtes d'affiche qui vont synergiser avec eux-mêmes. On va chercher un maximum de Super Trunks. Également, Super Trunks, c'est l'intelligence du TB. Voilà. Donc, pour ceux qui l'ont, mettez-le. Avec leur version SSR. Donc, Super Trunks ici, endurance. Super Trunks puissance. Je me suis motivé. J'ai mis les orbes. J'ai farmé. En l'occurrence, ce n'est pas d'espèce farmable. Mais là, voilà. J'ai quand même farmé un minimum. Ensuite, on a le Vegeta Trunks échange qui est une bonne carte aussi à mettre sur le banc. Pas mal de catégories en commun avec les Super Trunks. On va retrouver Famille de Vegeta. On va retrouver Super Saiyan. Pas Saiyan pur du coup, mais Cyborg Saga de Cell. On va le retrouver aussi. On va retrouver Évolution Maîtrisée, etc. Quelques liens aussi en commun comme Super Saiyan. Avec certains... Il y a certains personnages sur le banc qui ont brisé la limite. Mais les Super Trunks... Enfin, par exemple, le Super Trunks Intelligence va avoir brisé la limite. Maintenant, eux, ça va être combat acharné. Puisqu'ils s'éveillent les médailles de Trunks Ikari Intelligence. Si je ne dis pas de conneries. Enfin, voilà. C'est une bonne carte également à mettre sur le banc. Et puis, en gros, pour le reste, ça va être des Super Vegeta. Alors, évidemment, si vous avez le Super Vegeta d'Okenfest, mettez-le. Moi, je ne l'ai pas. Mais pour le reste, ça va être des Super Vegeta. Donc, l'Intelligence qui va également assez bien se marier avec les Super Trunks. Même si ce n'est pas le perso phare. En tout cas, dans le banc, on va vraiment chercher un maximum de Super Trunks. Parce qu'ils s'énergisent bien entre eux. Et puis, en fait, avec les Super Vegeta, il y a un certain nombre de choses qui diffèrent. Notamment, voilà, Saiyan Pur, Saiyan 100 mêlées, ce genre de choses-là. Au cumul, ça fait pas mal de catégories de différences. Mais ça, on va le voir juste après. Super Vegeta Agilité. Je rappelle que les Super Vegeta ont une spé farmable avec le plan d'extermination. Maintenant, moi, je l'ai fait. J'y ai passé bien 4 ou 5 DS en barre d'ACT. Donc, il y avait bien 1250, 1500 ACT qui s'en participent à plus. C'est assez compliqué. Donc, voilà, Super Vegeta ici, spé 10. J'ai monté également le SSR qui n'est pas dingue sur le banc. Mais voilà, au bout d'un moment, il faut remplir avec ce qu'on a. Également, le Vegeta Super Saiyan du TB qui rentre avec, en fait, évolution maîtrisée, fameuse Vegeta. Et puis, en gros, on peut faire un tour. Mais, en gros, voilà, vous avez ici une idée. Maintenant, évidemment, il faut privilégier tous les personnages efficaces. Tout simplement, c'est pour ça que ce Vegeta ici est intéressant. C'est parce que c'est un personnage efficace. Et globalement, en fait, ça va être tous les personnages de la saga de Cell, en fait. Parce qu'ils vont être des persos efficaces. Maintenant, bon, vous mettez ce que vous avez, évidemment. Du côté extrême, c'est comme je le disais juste avant, pas de surprise. On va chercher le Vegeta LR. Vegeta LR Intelligence. Ici, on va le mettre sur le banc avec sa version TUR. Alors qu'il n'est pas ici, mais en réalité, c'est parce qu'en fait, j'en ai refarmé un. J'ai refarmé un autre. J'ai refarmé un autre. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Mais donc, là, comme j'étais en train de faire des essais, je ne l'ai pas remis sur le banc. Mais bon, l'astuce, c'est donc d'en former un autre. Et de le reverse en TUR, le mettre sur le banc. Et quand vous faites vos games à vous, vous le sortez du banc. Vous le repassez LR, vous faites votre game. Puis, voilà, vous inversez le truc. Et en attendant, moi, j'avais mis le vieux MaginTech. Mais bon, voilà. Dites-vous que, théorique, normalement, sur mon banc, il y a le Vegeta ici, sous sa forme TUR. Et puis, également, sous sa forme SSR. Donc, c'est déjà trois persos free-to-play sur le banc. Mine de rien. Et puis, on a donc Vegeta Endurance. ZTUR également, comme je l'avais dit. Comme je fais mon déjeuilleux Kai, je ne les ai pas encore spécins. Mais bon, ça va venir. Mais ça ne change rien, évidemment, ici. Puisque le niveau d'attaque SP ne concerne que le cogneur. Au niveau du chain battle, c'est les stats qui comptent pour les personnages au connecteur. Et puis, les personnages sur le banc. Donc, ici, Vegeta Endurance qui a 100 ZTUR. Vegeta Tech également qui a 100 ZTUR. Les deux via le plan extermination, pour ceux qui ne savent pas. Et donc, on va également chercher le SSR des deux. Voilà. Sachant que les Vegeta Super Saiyan, ils ont tous une spé farmable. Bon, il y a le LR, évidemment. Mais bon, voilà. On ne va pas aller le 2-canon LR pour ça. Il y a, par contre, le Vegeta Super Saiyan SR Agilité. Vous pouvez former sur le Zedard du Dokkan Event de Vegeta SSJ3. Bon, ce n'est pas non plus incroyable. Moi, je l'ai fait comme ça. C'est beaucoup plus digeste que le Super Vegeta. Bon, après, vous allez me dire. Oui, entre la peste et le choléra, oui, forcément. Mais bon. Ça se fait. En tout cas, moi, personnellement, comme je le disais juste avant. Les VEK, c'est compliqué. Donc, j'ai fermé toute l'espect que je pouvais. Et donc, il y a le SR. Bon, ce n'est vraiment pas dingue. Mais disons que comme... En fait, sur ce chain battle, la jauge, pour remplir la jauge extrême, on va voir juste après, pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle par jauge, mais pour remplir la jauge extrême, c'est plus facile. Allez, c'est facilement deux fois plus facile. Monter la jauge super. Donc, typiquement, disons que mettre un SR, ce n'est pas non plus horrible. Mais en fait, le problème qu'on va avoir en extrême, c'est d'avoir un bon complet de Vegeta parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, tu es obligé d'aller remplir. De toute façon, avec de la merde. Bon, les gens de 60 ne prendront pas ton banc quand ils tomberont sur ce genre de personnages. Ils attendront. Mais vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'après, il faut faire du remplissage. Mais tu es méchant. Donc, à ce moment-là, je vous conseille d'imagine Vegeta. Et puis, il y a également le Vegeta de l'arc Saiyan qui remplit bien ce rôle. Maintenant, n'oubliez pas que moi, ici, j'ai également, normalement, le TUR du Vegeta LR. Mais bon, comme je vous l'ai expliqué juste avant, actuellement, je l'ai reverse en LR. Mais sinon, il est là. Et donc, théoriquement, je pense qu'à peu près tout le monde peut avoir un bon assez similé romien. Maintenant, ça dépend si vous avez gardé les SSR du Vegeta Tech et N ou pas. Mais en gros, si oui, il faut que vous remplissiez. Prenez les machines Vegeta. Prenez le Vegeta Arc Saiyan. En espérant que ça suffise. Mais globalement, bon. En fait, vous voyez qu'il n'y a pas non plus... Il n'y a pas beaucoup mieux. En tout cas, on évolution maîtrisée. Famille de Vegeta, ça s'arrête à ça. Dans ma box, en tout cas. Maintenant, si on fait en partiel. Bon. Évidemment, on ne va pas aller chercher des Freezer. Mais si on regarde des Vegeta, vous voyez que, bon. Il y a d'autres possibilités. Mais ça devient beaucoup moins synergique. Il y en a assez peu. Tout simplement. On va donc maintenant passer à la troisième partie de cette vidéo. Où on va regarder ensemble les cogneurs, connecteurs à privilégier. Et donc, je vais m'expliquer sur cette présence d'un deuxième Vegeta LR dans ma box. Et c'est tout bête. C'est qu'en fait, Vegeta LR Intelligence, ici, pour ce Chain Battle, c'est à la fois le meilleur cogneur et le meilleur connecteur. Tout simplement. Et donc, évidemment, ici, bon. Mon deuxième Vegeta LR, il est Sp10. Vu que je m'en sers comme connecteur, comme je le disais, comme je l'ai dit plusieurs fois juste avant, le niveau d'attaque SP ne compte pas à part pour le cogneur. Donc, évidemment, mon vrai Vegeta LR Intelligence, ici, Rainbow, tout ce que tu veux, il est, ici, Sp20 en cogneur. Sinon, on va mettre ici Vegeta LR, mon deuxième Vegeta LR, il est Sp10. Bon, par contre, il a ses orbes. Maintenant, si je pense que, pour la plupart d'entre vous, vous n'avez pas de Vegeta LR et vous n'avez pas envie de farmer de Vegeta LR, ce que je peux comprendre, auquel cas, vous prenez votre Vegeta LR Intelligence en connecteur, c'est mieux, et en fait, vous cognez avec l'un des Super Trunks. Donc, le Super Trunks Endurance ou le Puissance, peu importe, c'est pareil. Et alors, vous utilisez l'autre Super Trunks en connecteur. Donc, par exemple, je mets ici Super Trunks Endurance et alors, je connecte avec Super Trunks Puissance. Ici, bon, comme j'ai les deux, on va en profiter et tout simplement utiliser les deux. Alors, au niveau des bancs super, ce n'est pas compliqué. Si vous avez moins de 4 Super Trunks sur le banc, c'est de la merde. Voilà. Tout simplement, c'est de la merde. En tout cas, l'objectif, c'est de taper ici le top 1%, qui actuellement, à l'heure où je fais cette vidéo, tourne autour des 110 millions, je crois, quelque chose comme ça. Ici, j'ai que plusieurs games que je vais vous montrer juste après où on tape 120 millions. Pas facilement, mais disant qu'il ne faut pas non plus avoir dans sa liste d'amis la plus grosse whale du pays. Mais, pour taper les scores nécessaires, les scores qu'il faut, il faut toujours un certain niveau d'exigence avec sa friend liste. Je vous rappelle, ça, c'est le rappel à chaque vidéo de chez une battle. Ce n'est pas moi qui fais le mode de jeu. Alors, je dis ça, pourquoi ? Parce que j'ai toujours systématiquement dans l'espace commentaire de ce genre de guide, mais oui, mais tu nous dis ça, mais tu ne comprends pas, nous, on n'a pas ça dans votre friend liste. Mais oui, mais en attendant, si vous voulez taper top 1%, c'est ce qu'il faut faire. Moi, je ne peux pas faire de miracle. Voilà, le mode de jeu, il est défini ainsi. Moi, je vous donne les clés de compréhension pour taper top 1%. Et même si vous ne pouvez pas taper top 1%, appliquez, en tout cas, dans la mesure de ce que je propose, appliquez les conseils que je vous donne pour permettre de vous en rapprocher. En tout cas, en l'occurrence, si vous n'allez pas chercher des bancs avec minimum 4 super trunks, vous êtes foutus. En tout cas, vous n'allez pas taper un score de taré. Même, enfin, un score de taré, même pas. En tout cas, un score qui va vous garantir le top 1%, ça va être compliqué. Et parmi les 4 super trunks, évidemment, il ne faut pas n'avoir plus de la merde. Il faut au moins le puits et le N-Z-T-U-R. Donc, pas les SSR, mais puits et le N-Z-T-U-R dans l'idéal. Les deux autres, ce serait le puits et le N-Z-S-S-R. Maintenant, il y a par exemple super trunks intelligence T-U-R, ça fait très bien l'affaire. Évidemment, tout ça avec des orbes. Parce que les persos à 0%, ça ne sert à rien. C'est de la merde, évidemment. Donc, vous voyez ici, dans ma friendlist, il y en a quand même quelques-uns qui peuvent proposer ce genre de choses. Par exemple, ici, John, 3, c'est de la merde. Il vaut mieux attendre une autre rotation. Tinsley, ici, il en a 3, c'est de la merde. Le reste, ici, ça ne collera pas. On avance. Par exemple, ici, Pollux, il a 1, 2, 3, ce n'est pas bon non plus. Bon, il faut quand même avoir de la chance. Là, par exemple, je suis dans une mauvaise rotation. Par exemple, ici, Dassault, ça va. Dassault, il en a 4. En plus, c'est le N, le puits, T, et C, S, 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 De toute façon, de toute façon, même si vous n'avez pas les deux VGTALR, comme je le disais juste avant, vous avez normalement Supertrunks puissance et endurance. Vous en mettez un en cogneur et l'autre en connecteur. Finalement, c'est assez similaire. En général, ce qui va peut-être changer entre les deux, c'est les types. Ici, en général, les types peuvent un peu changer en fonction du bon exact que vous avez. Maintenant, ici, on est dans un chain battle où les catégories et les types valent autant. Il faut quand même faire attention à ça. En fait, un type vaut une catégorie. Par contre, il faut quand même trois liens pour avoir la même chose que deux catégories ou deux types. Ça, c'est une pondération assez courante dans les chain battles qu'on a eues récemment. Mais donc, voilà, vous mettez un Supertrunks en connecteur. Par exemple, ici, le bond d'assaut et ça fonctionne assez bien. C'est surtout en extrême où c'est compliqué. Alors, typiquement, ici, le bond de Suprême, en fait, ce qui est un peu triste, c'est ce trio Cyborg. Parce que vous allez voir, avec le Vegeta LR ici en connecteur, on n'est qu'à 30 catégories. Alors, ça va encore. Honnêtement, ça va encore parce qu'on n'a qu'un Cyborg sur le bond. On a quand même pas mal de Vegeta. Honnêtement, avec ça, je pense que vous faites top 1% si vous tombez sur un truc pareil. Surtout que, là, en l'occurrence, je ne vous montre pas, mais en fait, il a les orbes ici. Il a trois doublons là. Le reste, c'est Rainbow, ça se voit. Mais là, je pense qu'on tape très bien 120 millions sans problème avec les deux bonds. Donc là, on n'est qu'à 64. Vous voyez bien. Alors qu'en fait, si vous êtes avec un bond avec 5 voire 6 Super Trunks, on est au-delà des 70 catégories. Typiquement, voilà. C'est vraiment juste le... Au moins, vous avez de Super Trunks au plus, votre score baisse de manière assez importante. Donc c'est pour ça que je vous disais de faire attention. Mais typiquement, avec ce genre de bond là, en fait, il faut viser quoi ? Il faut miser... C'est tout quand ? Là de nouveau, Vegeta N, Vegeta Tech en TUR, en SSR. en ZTUR, en SSR. Donc les 4 de nouveau. Si vous avez pas les 4, ça sert à rien. Ça sert à rien. Vous taperez pas un score de taré. Il faut les 4 avec des orbes, un minimum d'orbes évidemment de nouveau. Bon, malheureusement, c'est comme je disais en début de vidéo, ça n'a pas motivé grand monde. Donc j'ai moi-même pas mal de... J'ai quand même du mal à trouver ça. Donc j'imagine que ça va être assez compliqué pour vous également. Maintenant, bon, dans l'idéal, lancez avec ces 4 là. Maintenant, si vraiment vous trouvez pas du tout au bout de plusieurs jours, bon, voilà, baissez votre exigence, allez en prendre 3 par exemple. Mais gardez toujours les ZTUR sur le banc avec évidemment le LR Intelligence. Si vous n'avez pas le LR Intelligence, vraiment le noyau le plus important, c'est Vegeta LR Intelligence avec le N et le Tech. ZTUR. Si vous n'avez pas ça, de toute façon, ça ne sert à rien du tout. Maintenant, dans l'idéal, il faut le SSR du Tech et le SSR du N, mais là, bon, ça fait déjà 5 persos sur le banc. Vous vous doutez bien que c'est assez compliqué à obtenir. Et donc, avec Vegeta LR en connecteur, quoi qu'il arrive, et donc là, en faisant ça, vous avez 120 millions à peu près, ce qui vous garantit donc d'être dans le top 1%, je pense. On passe donc maintenant aux dernières parties de vidéo où je vais vous montrer deux games d'exemples, une où je tape 120 millions et une autre où je tape 138 millions. Bon, évidemment, il y a moyen de taper 140 millions et plus, sans vraiment de problème. Maintenant, quand je dis sans trop de problème, c'est que ça implique de camper et d'attendre les bons full Super Trunks. Disons que pour le moment, bon, voilà, j'en ai pas eu, je n'en ai pas eu sous la main. Mais voilà, 120, 138 millions. Ici, on est sur la game à 120 millions. Donc, vous voyez, au niveau du Cognor, donc Végéta LR Intelligence comme je l'expliquais juste avant. Au niveau du bon Super, on a quand même ici 5 Super Trunks dont le puissant ZTUR dont l'endurance ZTUR. On va également avoir les SSR du puits et de l'endurance et le SSR du IN. Bon, évidemment, on aurait préféré à ce compte-là avoir le TUR du IN mais bon, c'est comme ça. On a un intrus, un Super Végéta LJ qui vient de se caler dans l'équation avec un connecteur Super Trunks Endurance et vous allez voir que là, on est quand même à 62 catégories 30 de liens si je ne dis pas de conneries. Alors, au niveau ici du bon Extrême, vous le voyez bon de Johnny Jordan, attention. Donc, ici, on a le LR Intelligence comme je le disais. On a le Tech, Végéta Tech ZTUR, le Végéta NZTUR et on a le RSSR. Donc, ça, ce n'est pas forcément évident à aligner. C'est donc du côté Super, les SSR, ils avaient des orbes chez Johnny Jordan, évidemment, comme c'est un radin qui ne rend pas l'argent à la communauté. Il n'y avait pas trop 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 d'orbes. Voilà, donc on remercie Johnny Jordan pour son travail. Donc là, on est vers les 34 catégories, 25 liens. Bon, voilà, ce n'est pas non plus incroyable. Mais ici, c'est surtout les personnages qui sont sur le banc qui sont importants à noter du côté extrême. Et donc, au niveau du choix de personnages pendant la game, bon, ça n'a rien à l'impact que ça, comme je le dis à chaque chain battle. En réalité, beaucoup de gens pensent que ça a énormément d'impact, mais en réalité, pas du tout. À partir du moment où vous prenez des personnages cohérents, vous avez le fameux truc, là, j'oublie toujours, je crois que c'est... Bon, on va voir juste après, je vais vous montrer, mais donc, en gros, vous prenez les Super Trunks. Il y a deux fois plus de synergies à peu près, ce qui est assez dingue. Vous prenez tous les Super Trunks, vous voyez, vous les alignez, tac. Bon, vous voyez, je remets toujours en x1 juste avant pour gagner une petite frame pour le temps de voir, tu sais, gagner une petite seconde pour garder les personnages qui sont proposés. Donc voilà, à partir du moment où vous avez le à pleine puissance, c'est bon. Il y a la variation, pour le coup, on l'a testé, on a été plein de gens, on a été nombreux à tester ça, en sélectionnant des meilleurs personnages qui synergisent. La variation est vraiment infime, mais elle est de moins d'un million, donc ça ne sert pas à grand-chose de vraiment se buter à la tâche là-dessus. Second game où je tape cette fois-ci 138 millions pour cause d'un bon super qui est un petit peu meilleur sur différents points, notamment déjà le Super Trunks, il est TUR alors que juste avant il était SSR. On a également un petit peu plus d'or au niveau des SSR des Super Trunks puissance et endurance. Puissance, on le voit bien, il est rainbow. Endurance, je crois qu'il était trois doublants. Et alors ici, on n'a toujours pas de sixième Super Trunks, par contre, on a Vegetta Switch avec Trunks Free-to-Play qui, comme je le disais plus tôt dans la vidéo, est probablement le meilleur choix à avoir dans un banc après les Super Trunks. C'est donc toujours en connecteur Super Trunks puissance. On a toujours un nombre de catégories de 70 et des poussières à un nombre de types et de liens assez similaires. Au niveau du banc extrême, on a quelque chose d'assez qualitatif également puisqu'on a le Vegetta LR. On a le Vegetta Endurance et Tech ZTUR, le Tour Rainbow avec le SSR de l'Endurance qui est Rainbow et on a en fait les formes TUR et SSR du LR. Alors ici, par exemple, on aurait préféré le SSR du Tech à la place probablement du SSR du LR. Mais ça reste un bon, voilà, assez quand même correct, assez sympa. Clairement, vous tombez là-dessus, vous êtes content. Vous êtes content, vous pouvez vous réjouir. Et vous voyez que le nombre de catégories reste toujours dans les mêmes alentours. La trentaine, ça ne bouge pas. On est dans les mêmes alentours. C'est surtout au niveau du banc extrême, les personnages que vous prenez qui jouent beaucoup. A priori, si vous ne prenez pas un banc idiot, vous avez toujours les 30 catégories. Mais en fonction de vraiment des personnages que vous sélectionnez, ça peut changer pas mal la donne. Là, en l'occurrence, également, il y avait plus d'orbes aussi que lors du banc extrême de mon essai à 120 millions, donc ça se joue, évidemment, puisque les orbes influent sur les stats pures des personnages, ce qui influe au niveau des bancs. Alors ici, à nouveau, vous prenez les super trunks. Ici, il y avait l'endurance, je ne l'ai pas vu, mais ça ne change pas grand-chose. Je me répète, mais les variations ne sont même pas d'un million. On a fait des tests, j'ai moi-même fait des tests. Il y a d'autres gens qui ont fait des tests, c'est toujours pareil. Cette étape-là, elle n'est pas très importante tant que vous avez le à pleine puissance. Le à pleine puissance, il suffit de prendre des personnages qui ont une certaine cohérence entre eux. Il suffit d'avoir des neurones connectés. Tout ça vous permet, en l'occurrence, ici, de taper 138 millions, ce qui est, je crois encore, alors que je suis dans cette vidéo, dans les meilleurs scores. Évidemment, les gros scores, ils tournent entre 140 et 145 millions à peu près pour ce chain battle. Mais pour ça, il faut vraiment des bons full super trunks, des bons vraiment comme je l'ai décrit juste avant au niveau extrême également. C'est un petit peu compliqué à avoir, mais bon. c'est possible pour ceux vraiment qui veulent scorer à max et qui ont les amis qu'il faut. C'est possible. Maintenant, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous cherchez surtout le top 1%. Et donc, vous avez les clés maintenant. Voilà. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à réagir, à poser vos questions, réflexions, etc. si nécessaire. Et puis, pour ma part, on se retrouve bientôt pour d'autres lives et vidéos. Et sur ce, à plus. à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada